Ah oui regardez j'ai un nouveau panneau, c'est vraiment génial. Pour une fois celui-là je l'ai pas volé. Dites-moi si ça vous plaît dans le décor parce que ça ajoute un petit côté sympa. Je sais pas si je rajoute un truc ici ou pas mais je trouve que ça fait joli avec les lumières. Et aussi avant la vidéo elle commence, je fais pas cette vidéo pour me vanter, juste pour montrer mes cadeaux de Noël parce que vous me l'avez demandé. Et dans tous les cas j'aurais fait quand même la vidéo parce que j'aime bien faire ça. Et pour vous présenter aussi des produits que j'ai acheté il y a pas longtemps, comme ça je vous fais tout en un. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il n'y aura pas d'intro dans ma vidéo. Comme vous savez j'ai changé d'intro, donc il y en a une que j'ai montée il y a pas très longtemps. Et il reste juste deux vidéos avec mon ancienne intro. Et ensuite il y aura une nouvelle pour tout le temps. Donc voilà c'est juste que j'avais pris un petit peu d'avance pour les cours. Donc j'avais monté 3-4 vidéos en avance. Mais là du coup les prochaines vidéos qu'il y aura ce sera des nouvelles vidéos et des vidéos avec une nouvelle intro. J'ai pas envie de vous la spoiler maintenant alors qu'il y aura encore deux vieilles intros les deux prochaines vidéos. En tout cas bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo parce qu'il s'agit d'une vidéo cadeau de Noël. Donc du coup elle risque d'être un petit peu plus virale que les autres. Je vous souhaite bonne vidéo, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti ! Donc c'est ça qui m'est passé sous la main en premier. Je vais pas faire part de préférence ou de personnes qui m'ont offert. J'ai fait un gros tas et je vous montre au fur et à mesure. Donc la première chose que j'ai eu, c'est de la part de mon copain, c'est une BD de Spider-Man. Il y a plusieurs tomes et tout donc je risque du coup de compléter ma petite collection. Je suis trop contente, j'ai lu quelques pages déjà. Et ça faisait un moment que je voulais m'en acheter une et que je voyais ça en librairie etc. Mais à chaque fois je trouvais pas des petites comme ça que je parmenais partout genre au lycée, dans le bus etc. Je trouvais vraiment les gros comics. Un jour j'achèterai, un jour j'achèterai. C'est comme les comics de The Walking Dead que j'ai qu'une tomme aussi. Enfin à chaque fois je m'arrête au tomme même parce que je me dis flemme. Mais bref en tout cas je suis trop trop contente de ce cadeau parce que ça faisait un moment que je voulais m'en acheter une. Ensuite la deuxième chose que j'ai eu c'est de la part de ma maman. Donc c'est un fil aussi qui se rejoint du coup à une prise mais je l'ai mis là pour vous montrer la boîte et le machin. Donc je sais pas si vous avez vu ma wishlist de Noël que je vous mettrais dans le petit i juste en mots si j'y pense. Mais je me forcerai à y penser. Je vous avais parlé que je voulais une lumière tamisée pour ma chambre. Peu importe de quelle marque, comment elle est etc. Tant qu'elle fait beaucoup de lumière et qu'elle a une bonne autonomie. Donc ce qui est le cas puisque là vous la branchez sur secteur. C'est trop cool, je peux pas vous la montrer du coup parce que ma prise elle est trop loin. Voilà en fait c'est une petite lampe comme ça de chez Philips. La lumière en fait elle sort de là. Et ici vous avez le truc allumé éteint donc c'est tactile. Et ensuite vous faites comme ça tourner, enfin coulisser les couleurs. Et c'est vraiment top, ça fait pas du tout gadget, ça fait pas lumière agressive etc. Bon c'est vrai qu'il y a quand même une force puissante. Mais si vous mettez ça sous votre lit ou par terre ou sur votre table de chevet. En vrai ça passe et il me tarde de faire des photos comme ça avec des petits refaits bleus, violets etc. Ensuite regardez le monsieur. Genre c'est trop drôle je trouve. Merci. J'ai eu de la part de ma maman toujours un collier, enfin une chaîne en or. Ça faisait un moment que je disais que je voulais un collier ou une chaîne en or. Comme vous savez un choqueur ici que je mettais tout le temps. Vous savez celui avec les 4 petits boutons comme ça que j'avais acheté en frip. Et puis il se tient par deux lanières et il y en a une qui a lâché. Donc je me suis dit j'ai pas envie de le perdre donc je l'enlève et il faut que je me retrouve un collier fétiche. Et ma mère ça le savait et elle m'en a acheté un. Sans savoir que du coup j'en avais moi-même acheté un. Donc là c'est une petite chaîne avec une toile d'araignée. Donc c'est un partenariat, je vous en ai parlé sur Instagram. Bon c'est pas grave, elle m'a quand même acheté un collier. Mais il me plaît vraiment beaucoup. Donc elle a acheté au manège à bijoux. J'aime trop ces petites poches. Ça me rappelle quand j'étais petite. Quand pour mon baptême ou mes anniversaires on m'achetait des petits gourmettes et tout. Genre j'aime trop. Et du coup la chaîne elle est comme ceci. Donc voilà c'est un truc très simple comme je l'y avais décrite. Et du coup ce qui est bien c'est que je peux mettre aussi mon araignée dedans. Tout simple comme ça. Genre avec des petits crochets. Je sais pas si vous voyez. Merci maman si tu passes par là. Tu m'as beaucoup gâtée. Merci. Sinon dans cette petite poche j'ai gardé plein de cartes. Voilà de mon papi, de ma mamie, de mes deux côtés etc. Enfin voilà avec j'avais eu de l'argent aussi. Vous vous en doutez. Du coup avec l'argent que j'ai eu. Je me suis acheté une banane de la collection de Tomicash sur son site. J'ai pris aussi un shirt pour mon copain. Et ensuite toujours avec l'argent que j'ai eu. Du coup m'acheté un truc de ma wishlist que j'avais pas eu. C'était mes chaussettes Pornhub. Donc du coup j'en ai acheté deux paires. Une pour moi, une pour mon copain. Je vous mettrai les photos ici. Du coup voilà ce que j'ai acheté. Je l'ai toujours pas reçu. Parce que du coup ça vient des Etats-Unis. Et j'ai payé un dollar. J'espère que je revois de frais de douane etc. Enfin bref, bref, bref. Du coup j'espère que ça va vite arriver. Et je vous en parlerai. Du coup je vous les montrerai en chair et en os dans mon prochain haul. Bon ensuite comme tout le monde. Je pense que vous avez eu aussi beaucoup de chocolat. J'en ai eu pas mal. Donc j'ai rien commencé encore. Parce que je sais pas. J'ai oublié. Du coup voilà j'ai eu plein de kinder. Et je suis trop contente. Parce que mes chocolats préférés. Genre j'ai beau être une adulte. Les moins chéri. Les ferriers rochers. J'ai tout ce que vous voulez. Les lintes, mes couilles etc. Je m'en fous. Genre les kinder pour moi c'est vraiment trop bon. Alors sinon toujours de mon copain. J'ai eu un t-shirt personnalisé jaune. Avec sa tête. Donc je sais pas si vous avez déjà vu cette photo. Sur Instagram. Ah mais non je l'avais jamais postée. Mais c'est mon fond d'écran de mon Mac. Donc vous avez dû déjà le voir. Bref c'est une de mes photos préférées de lui. C'était avec sa petite combi là. Et mon marteau. Je sais pas si vous avez suivi mes stories. Mais j'étais allée lui voler une citrouille. Pour qu'on l'expose ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous allez vous dire. Il est chelou celle-là. Mais bref. Mon copain on s'offre des légumes. Ou des trucs comme ça. Et on les explose et tout. Enfin voilà. Du coup c'est très emblématique. Et c'est parce qu'il s'agit d'un t-shirt personnalisé. J'adore ça. C'est jaune. J'adore ça. En plus il y a sa tête là. Ensuite derrière il est écrit. Félix de chez JM. Donc c'est son pseudo Instagram. Donc Félix de chez Jackie et Michel. Et d'ailleurs regardez mon t-shirt. Voilà merci. J'étais vraiment super contente. Alors c'est un de mes plus beaux cadeaux là. Ah j'aime trop. Bref bref bref. Il me tarde de le mettre. Ensuite de ma marraine. J'ai reçu un petit kit comme ça. De chez Nuxe. Donc c'est des produits que j'ai déjà tous testés. Et que j'ai adoré. Non. Ah c'est si le gel douche aussi. Donc j'ai tout testé. Du coup c'est plutôt cool. Je suis trop contente d'avoir une pochette comme ça. On n'en a jamais assez. Et les produits vu qu'ils sont bien. Et que je les ai déjà testés. Ben je suis contente. C'est une valeur sûre. J'ai eu aussi ceci pour Noël. Donc je vous ai expliqué ce que c'est. Dans ma classe. On a fait le père Noël de la classe. Donc en fait on a mis tous nos noms dans un bocal. Et on a tiré au sort. Et on a fait des groupes. Mais en fait moi je suis tombée sur une pote qui s'appelle Clara. Il fallait que je lui achète un cadeau. Et elle il fallait qu'elle achète un cadeau à quelqu'un. Sur laquelle elle est tombée etc. Donc en fait on s'est fait un père Noël comme ça. Et on s'est dit. Voilà pour ceux qui ont du budget. Ils achètent un cadeau. Sinon vous faites un dessin. Sinon vous faites quelque chose. Ben voilà. Juste manière d'offrir quelque chose pour Noël. Et du coup moi mon cadeau c'était ceci. Donc c'est genre comme un trophée YouTube. Il y a marqué Floor's Vivi. Pélicitations pour tes 22 000 abonnés. YouTube etc. Enfin voilà j'ai trouvé ça trop memes. Du coup je l'ai accroché dans ma chambre là. Avec sur mon petit panneau d'affichage. Où il y a tous mes concerts. Où on a pas du temps. Et tout. Enfin vous le connaissez à force je pense. J'ai trouvé ça drôle comme concept de faire ça cette année. C'était cool en cours de sport. On a tous mis nos cadeaux sur un tapis de sport là. Et on s'est tous offert les trucs. Enfin j'ai trouvé ça drôle. J'ai eu l'album de Johnny Hallyday. Le Deluxe. Du coup j'étais grave contente. Donc c'est mon copain qui m'a offert ça. Avant Noël en plus. Mais du coup je le compte comme un cadeau Noël. Puisque enfin voilà. Il arrivait pas à attendre de me le donner. Bref en tout cas j'étais trop contente. Je sais pas si vous savez mais je suis fan de Johnny. Merci. A chaque fois que je le dis en vidéo. On me dit là ouais tu nous l'as jamais dit et tout. Alors que si bref. En tout cas je suis trop contente. J'ai trop trop aimé cet album. J'avais eu pour mon anniversaire un coffret de luxe avec deux ou trois DVD dedans. Enfin CD pardon. De mes potes de Miran. Donc si vous passez par là gros bisous. J'ai le dernier qui se complète. Du coup je suis vraiment trop trop contente. Je l'aime trop. En plus il y a les images dedans. C'est vraiment trop stylé. Ensuite sinon la dernière chose que j'ai eu de ma maman. C'est ce pull. Donc c'est un sweat à capuche zippé. Mais ceux qui ont regardé ma wishlist. C'est le pull de Pulp Fiction que je parlais. Du fast food du film. Donc je suis trop trop contente. Je l'ai pris en taille L. Enfin elle me l'a pris en taille L. Pour que vraiment ça soit très très large. Et que je puisse le mettre par dessus des pulls etc. Enfin c'est pas un sweat que je voulais mettre comme ça. C'est au moins un truc pour tenir chaud. Et enfin voilà je sais pas si vous avez capté. Comme ça je peux mettre un manteau par dessus. Enfin et tout. En tout cas j'étais grave grave contente quand j'ai ouvert ça. Parce qu'il est tout doux tout doux. Enfin vraiment je l'aime trop. En plus il y a des trous pour les écouteurs. Enfin il est grave grave bien. Ensuite toujours de mon copain. J'ai eu une tasse avec... C'est pas parce que... Oh oui mince. Bah attendez je vais chercher mon téléphone. Parce qu'il y a un truc encore mieux. Oui voilà. Donc il m'a offert deux choses. Donc la première c'est une coque à émarquer. C'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. Avec ma petite phrase comme ça. Sur une tasse aussi. Et sur un t-shirt qui est taché. Du coup il est en train de bouillir pour détacher. Donc je vais pas vous montrer. Mais c'est un t-shirt simple blanc. Avec marqué c'est pas parce que tu joues plus que je s'arrête. Enfin c'est exactement écrit pareil. Il est centré comme ça à la poitrine. Et il y a des détails sur les manches et sur le col. Noir. Du coup ça fait un peu un truc genre baseball. Et je sais pas comment il s'est rappelé que je joues un t-shirt comme ça. Mais bref. En tout cas je suis trop trop contente. Genre je sais pas pour ceux qui me suivent pas trop. Vous savez pas trop ce que ça signifie cette phrase. Mais c'est une phrase que je dis depuis hyper longtemps. Et c'est un peu la phrase de notre démichelot. De nous. De notre communauté et tout. Bah j'ai trop contente de recevoir ça. Les tasses j'en ai plein plein plein. Les coques aussi j'aime trop trop ça. J'étais vraiment beaucoup trop contente. Et il m'a beaucoup beaucoup gâtée. C'est vraiment trop bien. Voilà voilà. Suite de mon papy. J'ai eu un coffret comme ça de Nina Ricci. Donc c'est un de mes parfums préférés. J'étais super contente. Et en plus il y a une boîte comme ça. Que je vais pouvoir utiliser pour ranger des trucs. Enfin j'aime trop les boîtes et les trousses. Bref. Du coup ce coffret il se présente comme ceci. Donc vous avez le grand format il me semble. Ou le moyen je sais plus. C'est un parfum que j'avais racheté déjà trois fois. Et là du coup il me reste à finir mon petit flacon. Le plus petit modèle. Plus celui-là. Je suis vraiment super contente. C'est un parfum dont je me lasse pas du tout. C'est un trop bon. Enfin moi je trouve que c'est une valeur sûre. Un jumbo comme ça pour les lèvres. C'est une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de merde. De merde. De maître. Voilà c'est un rose. Un petit peu poupée. Mais après pourquoi pas. Mais s'il faut je vais le mettre en blush. Ou j'en sais rien. Mais en tout cas la couleur elle est mignonne. Ensuite qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer ? Oh oui mon dieu. Le meilleur pour la femme. Donc ça c'est le dernier cadeau que je vais vous parler. Et c'est un cadeau de mon copain. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on me fait de ma vie. Enfin genre ça m'en fait trop plaisir. En vrai au moment quand je l'ai ouvert. Je sais pas si j'ai fait une tête bizarre et tout. Mais j'ai tout le truc là. Je pensais pas que j'allais la voir en plus. J'avais demandé pour Moëlle à ma mère. Je lui parlais pendant longtemps longtemps. Et là j'ouvre tous mes cadeaux. Je vois que je l'ai pas. J'ai dit là. C'est pas grave je vais me l'acheter. C'est la bouteille de Val. Donc c'est la bouteille Havana Club du coup du rhum. Dedans. Et c'est un rhum qui a fermenté pendant 7 ans. Et Val l'a collaboré dessus. Marqué 7 ici. On retrouve le packaging du coup blanc comme son dernier album. Et ensuite dans les 4 coins il est marqué V-A-L-D. Comme ça devant et derrière. Elle est vraiment super jolie. Enfin genre on dirait un peu une bouteille de vin. Et du coup je la pose sur ma petite étagère avec tous les objets. Qui ont un sens. Mes petites bougies. En tout cas j'étais trop trop contente d'avoir reçu ça. Enfin voilà. Je suis contente beaucoup. Du coup ça fait 21 minutes que je parle. Je vous ai parlé de tous mes cadeaux de Noël. Bon du coup la première chose que j'ai acheté. Donc il y a un petit peu des bourres comme ça. Faut que je le relève. Il est pas propre du tout. Mais du coup je vous montre vite fait. Donc c'est un t-shirt bonjour. Donc voilà vous voyez il y a des peluches partout là. Ça me dégoûte. Bref. T-shirt bonjour de Val. Comme vous le savez j'ai beaucoup de sweats et de pulls de Val. Mais j'avais pas le basique, le simple comme ça. Le bonjour. Du coup ben je l'ai acheté. Et je suis trop contente. Je l'ai pris en taille M. Comme ça il est quand même assez large et tout et tout. Ensuite un achat très intelligent. J'ai acheté deux lycra à décathlon comme ça. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est des trucs que tu mets pour faire du ski. Pour pas avoir froid et tout. Vu que j'en ai ras le cul d'avoir froid. Et que je mets des gros pulls. Ben je me suis dit. Je vais m'acheter des lycra. Big up matéon. Si tu vois cette vidéo. Tous les jours un pote à moi il met des lycra là. Et il a jamais froid. Il met pas de manteau ou je sais pas quoi. Ou des petites vestes. Et moi je suis là comment il fait. J'ai trop froid le matin. Quand j'attends au bus. Et qu'on monte au lycée ensemble. Il se fout à quoi. Il me dit. Regarde j'ai un lycra. Du coup j'ai dit à ma mère de m'acheter deux lycra. Voilà ils sont noirs comme ça. Bon c'est vraiment très très moche. C'est des trucs qui vous montent jusque là. Ensuite sinon j'ai acheté un t-shirt bleu comme ceci. Donc il est quand même assez court. Assez petit. Il me sert un petit peu au niveau des bras quand même. Parce que j'ai des bras d'homme. Ne l'oublions pas. C'est un truc que je mets sous mes pulls comme ça. Pour avoir bien chaud. Ou des fois en pyjama. Enfin voilà c'est un truc hyper simple. Tranquille et tout. Que vous mettez avec tout. La deuxième chose c'est. Enfin la deuxième chose du coup qui va avec l'autre. C'est un petit t-shirt comme ça rayé. Donc il est quand même assez grand. Tout bleu clair. Avec des petites rayures jaunes comme ceci. Ma rinière j'en ai deux comme ça. Rouge et blanche des simples. J'en avais pas d'autres couleurs. Du coup c'est plutôt cool. Une autre chose que j'ai acheté. C'est une robe jaune. Donc vous allez vous demander. Pourquoi elle achète une robe jaune. Qui ressemble à un peignoir. Donc je vais vous expliquer. Donc elle est comme ceci. Voilà on dirait une blouse d'infirmière. Un petit peu. Donc c'est la robe que j'ai mis pour mon spectacle. Enfin pour ma chorégraphie de sport. Pour le bac. En fait il fallait inventer une danse. Voilà par groupe. Donc moi je me suis mis avec des potes à moi. Que des filles. Et on a fait une danse sur le thème. Des comédies musicales etc. Enfin c'était ça notre thème. Et du coup on a fait sur une chanson de la la lente. La chanson de l'intro du début du film. En fait c'était escrim artistique et danse. Et nous on n'avait pas envie de faire de l'escrime. Et on n'avait pas envie d'avoir des bâtons. Du coup on a remplacé les bâtons par des parapluies. Donc du coup j'ai aussi acheté un parapluie. Mais je vous le montrerai après. Enfin il est là. Voilà j'ai acheté aussi un parapluie jaune. Comme ça à Cannes. Attention les superstitieux en sueur. Voilà j'ai acheté ceci. Et ceux-là pour aller ensemble. Du coup puisque je suis fan de la lente. Et que je ne suis pas. Enfin je ne voulais pas m'arrêter là. J'ai commandé la vraie robe de Mia dans la lente. Qu'on voit partout. Qu'elle a tout le temps dans le film. C'est la fiche du film etc. Enfin voilà c'est la robe emblématique. Je l'avais commandé deux mois avant le bac. Et elle n'était toujours pas arrivée. Je faisais que harceler le site et tout. Un coup le site il existait. Un coup l'exitait plus. Enfin j'ai compris que je m'étais fait douiller. Donc du coup j'ai sur vintage. Je mets filtre 10 euros. Robe jaune vintage. J'ai trouvé ça. J'ai acheté ça. C'était pas du tout dans le thème. Toutes mes potes elles avaient des robes pin-up là. La pimpante et tout. Moi j'étais avec ça tout terne là. En plus ça faisait des jambes de 3 mètres. J'avais ça. J'étais un peu dégoûtée. Et là un mois après je te reçois quoi ? Je te reçois la vraie robe de la lente. Donc je me suis dit. Pour avoir 12 au bac. Ça m'a coûté cher un peu quand même. Mais bref du coup je suis trop contente. Parce que j'ai pu la mettre pour Noël. Fait attendez je vais vous la mettre à l'endroit. Elle est comme ceci. La robe elle est magnifique. Enfin voilà c'est exactement la même que dans le film. Elle est jaune comme ça avec des petites fleurs. Donc voilà flowers vivies. Fleurs jaunes. Du coup je suis grave contente. Pour une fois je trouve qu'une robe me va bien. Donc du coup je suis grave contente. J'ai reçu ce petit t-shirt de chez. Enfin de Stupéflip. Donc il est marqué Stupadict. Je sais pas si vous connaissez Stupéflip. Mais c'est un groupe. Du coup c'est un abonné qui a appris que j'allais faire une vidéo sur Stupéflip. Que j'ai toujours pas écrite d'ailleurs. Il faut que je me bouge le cul. Il m'a dit si tu veux je t'envoie mon t-shirt. Que je mets jamais etc. Du coup merci si tu passes par là. J'ai déjà fait une souris pour te remercier. Mais bref je te dis encore merci là. Ça tout neuf et tout fait j'aime trop. Voilà. Sinon je suis partie à Osegore pendant deux jours avec mon copain le mois dernier. Beaucoup de boutiques comme ça de skate, de surf etc. Du coup on est allé. Je sais plus c'était. Je sais plus dans quel magasin on avait été. Mais bref en tout cas je suis rentrée. J'ai vu les chaussettes. J'étais là. Bon elles ont l'air jolies. J'y vais. Et là je tombe sur des chaussettes Spiderman comme ceci. Elles sont vraiment trop belles. Et voilà elles sont toutes rouges comme ça montagnes. Il y a la petite tête de Spiderman ici. Et le logo. Trop contente. On a les deux mêmes. C'est Swag. Voilà c'est beaucoup qui fout. Mais bref on s'en fout. C'est Mimms. Je suis trop contente. Et voilà. Sinon le mois dernier je suis allée voir Columbine. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter des trucs. Voilà la dernière fois que j'étais allée les voir. J'avais acheté un t-shirt. Enfin le t-shirt blanc basique avec la colombe. Là j'avais envie d'acheter des trucs un petit peu mieux. Je me suis acheté la paire de chaussettes comme ceci. Donc voilà elles sont super bien. Pour ceux et celles qui ne savent pas. C'est taille unique. Et elles ne servent pas vraiment beaucoup. Elles servent bien à la cheville. Mais après elles sont assez amples. Donc si vous avez un gros pied. Même un mec ça peut passer largement. Mais sinon voilà je les aime beaucoup. Ça passe avec un petit sweat bleu. Là j'aime trop. Voilà. Au concert toujours. Je me suis acheté un t-shirt. Enfin un sweat. Enfin un sweat. Enfin un t-shirt à manche longue. Il est froissé. Parce que du coup je l'ai mis deux jours là. Et il faut que je le mette au sale. Et je vous le montre quand même ici. C'est mieux qu'en close-up. L'album. Enfin la pochette de l'album. Adieu bientôt. La colombe derrière. J'ai bien aimé ce petit détail. Et que j'avais pas du tout vu. Sinon un autre truc que je me suis acheté. Je cache un peu. Parce qu'il y a le code bas. C'est une place pour aller voir Tommy Cash à Paris. Donc c'était un de mes cadeaux Noël pour mon copain. Donc je nous ai pris deux places. Et du coup je vous le montre. Parce que c'est pour vous annoncer. Que du coup je vais le voir à Paris. Donc dites moi s'il y en a une ou un d'entre vous qui va aussi. Pour vous dire aussi que je serai un vlog là-bas. Parce que je sais que vous me l'avez demandé aussi sur Snap. Quand j'avais dit je vais le voir. Je suis contente et tout. Je ne vous en ai pas parlé. Parce que du coup sinon il allait savoir que ça allait être son cadeau Noël à mon copain. Du coup je n'en ai pas parlé. Et quand il est enfin ouvert je vous ai minstauré. Sauf qu'il y avait le code barre. Du coup je l'ai supprimé. Parce que bon il y a toujours des petits malins. Voilà enfin c'est mieux que je sois prunade. Je suis vraiment trop trop contente. Ça se voit peut-être pas parce que j'ai parlé pendant 40 minutes. Là j'en peux plus. Mais du coup voilà je suis trop contente. Beaucoup beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer après ? J'ai rien acheté d'autre. Bon bah du coup le dernier truc dont je vais vous parler. C'est cette figurine pop que j'aime trop 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 trop. Mon copain qui m'avait acheté ça du coup quand on est allé voir Columbine. Et je suis vraiment trop contente. J'ai déjà repéré cette figurine. Et je cherche vraiment beaucoup depuis longtemps. La figurine basique de Spider-Man. Enfin celui dans le 1 là. Enfin le tout simple. Mais c'est vrai qu'il est difficile à trouver. Mais je suis trop contente d'avoir eu celle-là. Elle est vraiment trop trop belle. J'ai mis à côté de celle de Glenn Reed dans The Walking Dead là. Je pense que vous la connaissez. Parce que ça fait un moment que je l'ai quand même. Bon du coup maintenant je vous ai présenté mes cadeaux de Noël. C'est fait. Les achats que j'ai effectués. C'est fait. Donc maintenant on va passer au partenariat. La première chose dont je vais vous parler c'est de ce rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte 316 Dead to Chill. Du coup voilà c'est un nouveau rouge à lèvres et une nouvelle texture. Un nouveau packaging. Donc c'est un packaging un petit peu comme ça accrocheur. On dirait limite que c'est en velours. Enfin voilà c'est vraiment tout tout doux. C'est plus mat du tout. Et du coup c'est pareil pour le rouge à lèvres qui est mat aussi. J'ai déjà repéré sur le site une fois parce que même si j'achète rien des fois je vais toujours voir les nouveautés. Parce que MAC c'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup trop. Merci à MAC de m'avoir envoyé ceci. Aussi j'ai oublié de vous le montrer. J'ai acheté une coque transparente comme ça chez Action. Pour mon iPhone X c'est une coque comme ça toute transparente. Comme ceci ça faisait un moment que j'en voulais. J'avais la flemme de faire une commande sur Wish juste pour une coque comme ça. Et sur Amazon à chaque fois c'était 5€ plus 2€ frais de port. Enfin ça me faisait chier du coup la 2€ à Action. Elle est de bonne qualité. Elle est cool et tout. Du coup c'est parfait. Sinon il y a la marque Cups. Je sais pas si on dit comme ça mais c'est C-U-P-S-H-E il me semble. Ils m'ont envoyé des maillots de bain. Donc vous allez vous dire elle est tarée. On est en janvier les trucs des maillots. Mais en tout cas ils m'ont envoyé un mail. Ils m'ont dit vous voulez tester 4 ou 5 maillots. Je sais pas quoi. Enfin les recevoir. J'étais là. Oui pourquoi pas. Enfin voilà des maillots on en a jamais assez. Et j'en trouve jamais dans des magasins qui me plaisent. A part chez Urban Outfitters. Mais à chaque fois c'est 50€ le bas. 60€ le haut. Enfin voilà flemme. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et il y avait des trucs. C'était quand même un peu mon style. Le premier maillot qui est mon préféré. Alors attendez les michtos. C'est un haut de maillot qui est comme ceci. Donc bien évidemment je vais pas vous les montrer portés. Parce que bon voilà. On a assez vu de voir pendant la guerre. C'est un maillot comme ceci. Motif floral comme ça. Un petit peu ouvert ici. Puis l'autre comme ceci. Qui est mon tente aussi. Et qui rappelle un petit peu les détails du haut comme ça. Sur vos hanches. Du coup c'est troué. En tout cas voilà il est vraiment trop trop beau. C'est mon préféré. J'ai un code promo aussi pour vous. Vous avez moins 5% avec le code YT. DEC. Donc Youtube décembre en gros. En vrai je sais que c'est pas la saison. Mais je vous en parle. Parce qu'en vrai ils sont vraiment trop trop bien. Et j'aime trop. La seule déception que j'ai eu c'est cette culotte. C'est pas une déception parce que j'aurais dû regarder. Mais j'avais pas vu. Mais en fait la culotte je sais pas si vous voyez. Et c'est pendant. Genre regardez je vous le mets ici. C'est pendant. Et du coup en fait ça vous fait un gros ventre. Ça fait comme si vous avez genre énormément de graisse tu vois. Et moi j'ai pas besoin qu'on me rajoute des effets d'optique comme ça. Que j'ai déjà de base. Mais je sais pas. Je vais la mettre quand même. Mais en vrai on dirait que je suis grave grosse. Le haut du coup de ce maillot. C'est un haut jaune comme ceci. Que j'aime trop. Je vais surtout mettre avec des bas noirs. Parce que ce bas je risque de pas trop trop le porter. Attendez. En vrai c'est vraiment trop beau. C'est un de mes trucs préférés aussi. Enfin ça ressort vraiment au range de la caméra. Mais bref. Du coup c'est un haut comme ça. Je trouve vraiment super joli. Il est grave simple et tout. Les bretelles. Elles sont de bonne qualité. Enfin voilà ça coulisse grave bien. Ensuite l'avant dernier maillot. Qui est un de mes préférés aussi. C'est un bas de maillot. Enfin un haut et un bas de maillot. Tout simple comme ça. Tout noir. Ça fait un peu brassière un petit peu. Mais vous voyez il y a des petites vaguelettes. Juste ici. A l'intérieur du maillot. Et aussi à la poitrine. Culotte. Et aussi taille haute comme ça. Et le haut de la culotte est dentelé également. Franchement ça met vraiment en valeur la silhouette. Enfin moi je me sens bien dedans et tout. C'est des modèles de maillot. Qui sont vraiment agréables à porter. Et super jolis. Le dernier maillot. Je le montre en dernier. Parce que c'est celui que j'aime le moins. Et du coup il me va pas. Un mot blanc au niveau des parties intimes du bas on va dire. Et voilà j'aurais dû prendre du L au lieu du M. Parce que à chaque fois le problème avec moi. Et les maillots taille haute. C'est qu'ils me vont grave grand. Alors ils me pochent quoi. Enfin voilà je le remplis pas le maillot. Parce que de 1 j'ai pas de poitrine. Et de 2 même c'est pas le sale problème. Mais du coup j'ai pas énormément de ventre et de hanche. Enfin voilà pour avoir un maillot en M. Sauf que en M c'est trop. C'est pas assez haut. Enfin genre ça me rend à la chatte là. Enfin c'est chiant. Je vais laisser tomber. Mais du coup j'avais acheté celui-là. Enfin j'avais pris celui-là sur le site. Parce qu'il était grave beau comme ça. Enfin voilà là vous faites un petit nœud ici. Le dos nœud aussi. Et je trouvais grave mignon ce motif un peu floral. Comme ça tropical. Merci à la marque de m'avoir envoyé ça. Je risque de les mettre pas mal cet été. Et peut-être d'en parler plus cet été que maintenant. Parce que voilà je vais pas parler de maillot de bain en plein mois de janvier. Mais du coup merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. Ça m'a fait très très plaisir. Ensuite un autre partenariat que j'ai fait. Donc c'était avec la box Emma et Chloé. Donc comme vous savez c'est des box de bijoux. Moi j'ai préféré qu'ils m'envoient des bijoux que moi j'avais choisi de leur ancienne collection. Que de recevoir des box avec des bijoux que je connaissais pas. Parce que de 1 des colliers jamais jamais. Ou alors c'est toujours les mêmes. Et je suis très sélective sur ça. Les boucles d'oreilles j'en mets pas. J'ai pas les oreilles percées. J'ai vraiment des goûts particuliers, simples et stricts on va dire en bijoux. Donc j'ai préféré choisir. Donc la première chose que j'ai choisi c'est deux bagues. Donc la première bague elle est juste ici. Ça fait un moment que je l'ai mise. Vous savez c'est ma bague avec les deux serpents qui se rejoignent comme ça en argent. Je vous en ai déjà parlé sur Snap comme ceci. Et la deuxième elle est juste ici. Je l'ai pas encore mise. Je pense que je vais l'amener maintenant. Donc c'est une bague comme ceci avec un serpent qui se relève. Je voulais trop des bagues comme ça un peu originales. Avec une araignée ou un serpent. Enfin voilà mes animaux préférés. Sinon les deux autres choses c'est deux colliers que je trouve vraiment super beaux. Il y en a un que je préfère. Voilà c'est celui-là il me semble. Non. Donc ça c'est un collier multi rang comme ceci. Je l'ai vu sur le site je l'ai grave aimé. Parce que j'aimerais trop le mettre des fois avec des pulls tout simples comme ça. C'est pas totalement mon style. Mais ça faisait un moment que j'en voulais un comme ça. Donc c'est un collier comme ça à double chaîne. Une chaîne toute simple qui continue. Et une chaîne tous les 2 mm. Une petite boule comme ça rajoutée. Comme des petites dents comme ça. Fini avec du bleu. Il est vraiment super beau ce collier. Enfin voilà je suis ravie beaucoup. Ensuite le dernier collier. Donc c'est celui-là mon préféré. Super joli. C'est juste comme un truc ovale. Avec une petite pierre rose comme ça. Donc de la part de Dealer de Coq. Donc c'est une marque de coq de téléphone. Ont permis de personnaliser un t-shirt et une coq. Donc la première coq que j'ai personnalisé. J'avais quand même oublié. Je l'avais perdue dans des affaires. Je l'ai retrouvée. J'avais quand même oublié qu'il fallait que je fasse une vidéo. Donc désolée beaucoup à la marque. Je sais pas comment j'ai fait pour perdre mon colis comme ça dans ma chambre. Mais bref. Là c'est une coq comme ça avec Tommy Cash dans un tacos comme ceci. Je vois pas du tout à la caméra. Mais l'image elle est imprimée. Genre en mode couleur pastel. Alors c'est comme si vous avez pris la petite bannière de luminosité. Et que vous l'avez mis au max. Genre on dirait ça. Et je l'avais dit à la marque. Ils m'avaient demandé d'envoyer une photo. Mais en fait en photo ça fonce au taquet. Et on dirait pas qu'elle est comme ça. L'image elle est très belle. Et ça gâche un petit peu la coque. Mais bon c'est pas grave. En tout cas c'est de bonne qualité. C'est pas pixelisé et tout. Mais c'est dommage que ça soit si lumineux. Deuxième chose. C'est un t-shirt comme ça. Pris en taille M il me semble. Et j'ai mis le logo. Faire une image comme ça de Pulp Fiction. Ça faisait un moment que je voulais un t-shirt comme ça. Des deux personnages principaux comme ça qui dansent. Je suis vraiment super contente. Il est super agréable à porter. Il est pas du tout épais. Donc mettez bien un t-shirt en dessous. Un débardeur. Ou un t-shirt à manche longue. Ou un bon sweat si vous voulez le mettre à cette période. En tout cas vous êtes très très à l'aise dedans. Il est vraiment super cool. Et du coup voilà. Si je personnalisais d'autres t-shirts. Je passerais peut-être par leur site. Parce que c'est cool. Puis de la marque Very Voga m'a contacté. Donc c'est un truc qui ressemble un peu à tous les autres sites chinois. Que vous avez l'habitude de voir. Qui m'ont proposé de m'envoyer deux articles. La première chose dont je vais vous parler. C'est de ce manteau. Ça rend pas du tout justice comme ça. Mais je vous le montrerai en close-up. Donc c'est un manteau comme ça. Très très long. Enfin voilà. Vous savez les manteaux coupes droites comme ça. Deux petites poches minuscules. Vous pouvez même pas rentrer votre téléphone dedans. Mais c'est juste pour vous mettre vos mains. C'est totalement suffisant. Ça passe vraiment beaucoup avec une écharpe. Il n'y a pas de poche intérieure. C'est un peu dommage. Mais sinon je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des gros boutons comme ça. J'aime bien. Ça fait un petit peu inspecteur. Et j'aime trop. Avec le code VIVI15. Vous avez moins 15% sur le site. Ensuite j'ai choisi un petit pull. Comme ça. Tout simple rouge. Ça faisait un moment que je voulais un pull en maille comme ça. Rouge. Tout simple. Pour elle avait mes petites baskets Nike rouge là. C'est joli je trouve. Du coup voilà. Il est tout chaud. Tout doux. Il me va. Et j'aime bien beaucoup. Voilà. Et vous m'avez demandé aussi d'où il venait. Du coup je vous réponds ici. Voilà. Je vais vous parler de la marque Manuka. Donc c'est une marque de soins. Comme ça. Qui vient juste d'arriver en France. Jusqu'à présent. C'était pas du tout disponible dans notre pays. Une marque qui m'a contactée. Il y a un petit moment. Et d'habitude j'accepte pas. J'accepte plus les trucs de beauté etc. Enfin c'est très rare. Sauf que là il m'avait proposé de tester une crème de jour et de nuit. Et aussi un gommage que j'ai testé deux fois. Qui gomme bien la peau. Qui fait une sensation de peau neuve etc. Et ça je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite la crème de jour. Je la mets du coup tous les jours. La crème de nuit. Je fais une fois sur deux. Parce que je suis pas du tout habituée à en utiliser. Donc je me force à y penser etc. Mais du coup voilà. On sent vraiment qu'il y en a un qui est plus descendu que l'autre. En tout cas voilà. C'est des petites crèmes comme ça. Au miel. Qui sont vraiment super agréables. Pour vous faire un post Instagram aussi. Avec plus de détails. Parce que voilà. Je vais pas m'attarder sur des crèmes pendant 40 ans. Mais en tout cas. N'hésitez pas à aller voir. Parce que j'ai un code promo. Avec le code VIVI30. Vous avez moins de 30% sur du coup ces produits. Donc n'hésitez pas à aller guetter ça. J'ai fait un partenariat aussi avec la marque Scoot de Street. Ça s'appelle. Ils m'ont envoyé plein de petites choses. J'ai vraiment beaucoup aimé leur concept et tout. C'est grave propre. Et j'aime beaucoup beaucoup. Et ils m'ont envoyé un bracelet comme ça. Un truc pour le téléphone. Vous savez. Pour le tenir. Le petit rond comme ça. Pour clipser. Plein d'autocollants comme ça. Ils sont grave stylés. Et un truc comme ça. Pour accrocher vos clés. Votre badge et tout. Enfin voilà. Plein de petits goodies comme ça. J'ai trouvé ça grave grave cool. Et ils m'ont envoyé deux t-shirts. Un sweat. Donc c'est des trucs très très simples. C'est vraiment de bonne qualité et tout. Et quand vous voulez pas vous prendre la tête pour vous habiller. C'est vraiment top. Le t-shirt il est comme ceci. Je l'ai pris en taille M aussi. Pour qu'il soit vraiment très large. Ils m'ont aussi envoyé le même t-shirt. Exactement pareil. Mais en noir. Ils m'avaient demandé ce que je voulais recevoir. Du coup j'avais dit un sweat noir et un t-shirt gris. Voilà pour alterner. Et ils m'ont quand même envoyé un t-shirt noir. Donc du coup c'est vraiment top comme ça. C'est un sweat que vous avez peut-être déjà vu sur Snap. Parce que je l'avais porté justement pendant mon week-end au Sgore. Il était très simple et très chaud. Il y a une capuche. Les petites lanières là. Le logo ici du même côté. Voilà les finitions sont comme ceci. Et j'ai bien aimé parce qu'on peut mettre nos mains. Je suis super contente de collaborer avec eux. Parce que c'est des habits que je trouve sympa. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir. Le dernier truc. Enfin l'avant-dernier truc dont je vais vous parler. C'est une grosse erreur de choix que j'ai faite. Comme vous savez je suis en partenariat permanent avec Shein. Tous les mois, tous les deux mois. Ils m'envoient un produit comme ça. Ils m'ont demandé de choisir un article. Donc j'ai choisi un Perfecto en jean. Sauf qu'en fait c'était pas un Perfecto en jean. C'était juste ceci. Voilà. Donc c'est un truc que vous mettez genre comme ça là. Attention. Je vous fais pas de close-up. Je vous le fais maintenant. Voilà c'est ça. Avec une petite truc. Le mannequin il portait ça. Et en dessous une veste en jean. Et moi vu que j'étais en récréation. Je cherchais et je voulais leur envoyer le screen de ce que j'avais choisi. Je leur ai envoyé ça. Sans savoir qu'en fait la meuf elle avait ça. Et en dessous une veste en jean. Du coup ça rend pas du tout la même chose. Et je suis vraiment dégoûtée. Parce que la qualité elle est bonne. J'aime bien le produit. Mais j'aurais préféré qu'il y ait des manches quoi. Je vais pas porter ça du tout. Parce que c'est pas du tout mon style. Donc je suis dégoûtée d'avoir fait entre guillemets un achat. Enfin le choix pour rien. Parce que j'aime pas commander des habits et pas les mettre. Pas ça très bien quoi. Du coup je suis un peu dégoûtée. Mais voilà si ça vous plaît je vous mets le lien en description. Mais voilà ça m'apprendra à faire les trucs à la va vite. C'est tout. Aussi j'ai failli oublier. Mais j'ai reçu aussi une palette. Ça faisait un moment que je voulais avoir. C'est pas la première fois que cette marque elle m'envoie des produits. J'ai reçu pas mal de leur rouge à lèvres et tout. Du coup c'est pas la première fois que je vais tester leur marque. J'aime vraiment beaucoup trop. Ils sont au taquet porté sur le bio. Sur l'intestage des animaux etc. Et sur le bas prix. Que si j'avais besoin de m'acheter plein de maquillage. Et que j'avais pas trop de budget. Je me dirigerai vers eux. Enfin voilà je vous ferai un petit close-up. Parce que ma palette je l'ai chez mon copain. Mais du coup voilà elle est vraiment super cool. Et toute petite. Donc vous pouvez la porter partout. Du coup le dernier partenariat dont je vais vous parler. Le site Micolette. Donc vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Fait un site, un concept que j'aime beaucoup. C'est un peu comme Vinted. Mais un petit peu mieux on va dire. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Et c'est des ventes un petit peu plus flash. Et il y a vraiment de très très bonnes affaires. Je vous conseille d'aller voir. J'ai commandé déjà une fois de moi-même. Et j'ai fait deux partenariats avec eux. Enfin là c'est mon deuxième. Et je suis toujours pas déçue. Donc ils m'ont proposé de choisir 80€. Il me semble sur leur site. Et vous allez voir que pour 80€ j'ai quand même pas mal de choses. Et des trucs super cool. Donc du coup la première chose. Et la chose la plus simple et basique que j'ai prise. C'est un petit pull. Un petit t-shirt comme ça. De chez Mango tout noir. Je voulais vraiment un truc super simple comme ça. Parce qu'on en a jamais assez. Et du coup je l'avais vu. Et je me suis dit. Bah du coup puisque c'est un truc que j'ai besoin. Ça m'évite d'aller en magasin. Ou de faire une commande que pour ça. Il y a beaucoup de choses qui sont d'occasion etc. Et il y a énormément de choses qui sont neufs. Et jamais portées. Ou qui arrivent vraiment même parfois dans leur propre emballage. La deuxième chose que j'ai reçue. C'est un pull Lacoste comme ceci. Donc c'est un pull un petit peu vintage. Un petit peu comme ça rayé. Ça faisait un moment que j'en voulais un comme ceci. Donc du coup voilà. Il est rouge, beige. Et lui il est un petit peu plus serré. Même s'il en taille 42. Je comprends pas trop. Mais heureusement. Je pensais qu'il allait m'aller très grand. Mais non. Ça faisait un moment que je voulais m'acheter un truc Lacoste comme ça. Mais à chaque fois c'était trop simple. Parce que les polos ça m'intéresse pas. Ou tout d'une même couleur. J'aimais pas. Mais là du coup rayé. Je trouvais ça cool. Et je me suis dit. Ben vas-y, vis-y. C'est le moment. Voilà. Ensuite la troisième chose. C'est cette petite blouse comme ceci. Qui fait un petit peu bohème. Un petit peu filière littéraire. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça me rappelle ma prof d'art plastique. Quand j'étais plus petite. J'avais des cours de dessin et tout. C'était une russe là. Elle faisait que raconter la guerre et tout. Elle avait tout le temps des blouses à fleurs. Ou des trucs qui ressemblent à ça. Du coup j'ai pensé à elle. En vrai quand j'ai vu ça. Je me suis dit. Ben je lui prends. Enfin je me le prends. Je me rappelle elle du coup. Enfin je trouvais ça beau et mouvant. Merci. Du coup voilà. Elle est super jolie comme ça. Elle est toute simple. Vous pouvez mettre. Du coup je mets un petit débardeur noir avec. C'est super joli. C'est resserré comme ça. Au niveau des manches. Et vraiment très loose. Quand on descend comme ça. Elle est super douce. Super agréable à porter. Enfin franchement je suis super contente. Une des choses que je suis trop contente. Et c'est une de mes choses préférées. C'est un Perfecto jaune. Voilà. C'est trop 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 beau. C'est de la marque Zara. Ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. Mais je me suis. Enfin c'était pas un besoin vital que j'avais. J'ai déjà un Perfecto noir. Il me va très bien. Mais je suis tellement contente vraiment de l'avoir reçu. Il est vraiment top. Je suis vraiment super contente. Genre beaucoup. Voilà. Ensuite. L'avant dernière chose que j'ai reçu. Donc je me suis fait plaisir. A chaque fois j'achète. Enfin j'achète. Ou je prends que des habits. J'achète jamais. D'accessoires. Ou de trucs comme ça. Enfin c'est très rare. Et du coup là. J'ai flashé sur ce petit ça. Comme ça. Qui fait un petit peu country indien. Ce que vous voulez. Dedans. Il est quand même assez volumineux. Vous avez une énorme poche là. Et une plus petite. Enfin une petite là. Et une plus énorme juste ici là. Du coup je l'ai porté déjà une fois. Je vais me forcer à le mettre plusieurs fois. Parce qu'il est tout rigide un peu. Et j'ai envie de le mouliser un peu. Bref. Je pense que vous avez compris. En tout cas il est super beau. Super agréable. Et voilà. On dirait même un peu ça quand même. Mais voilà. Les sacs à dos j'aime trop. Enfin vous savez que j'aime pas les sacs. Les pochettes et tout. Mais les bananes. Les sacoches. Les sacs à dos j'aime trop. La vidéo elle va être trop longue. A monter. Ça fait 40 minutes. La dernière chose que j'ai reçu de leur site. C'est ce petit kawai comme ceci. Donc il est blanc à l'intérieur. Bleu marine à l'extérieur. Les poches ici. Des grosses pressions. Des grosses poches ici. Il est vraiment super agréable à porter. J'adorais le mettre comme ça. Avec mon t-shirt de Colombagne et tout. Ça faisait trop beau. Mais bref. Du coup je vais pas le mettre que quand il pleut. Mais ça avec un sweat à capuche. Il est quand même assez large. Du coup merci à Nicolette. Et à toutes les autres marques. Qui m'ont envoyé des produits. Et merci à vous. Parce que c'est grâce à vous que je peux tester tout ça. Et recevoir tout ça. Je suis vraiment content d'avoir terminé la vidéo. Ça fait un moment que je pars. En tout cas j'espère que je vous ai fait découvrir une marque cool. Parce que voilà il n'y a pas grand chose de connu non plus là dedans. J'essaie toujours de diversifier. De ne pas vous proposer que du L'Oréal. Et merci Indie à chaque vidéo. Enfin j'espère que vous avez découvert des produits. Et que vous avez aimé mes cadeaux Noël. Je vous fais d'énormes vidéos. J'en brasse très très fort. Je vous aime très très fort. Et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501